Alors pourquoi être occupé, toujours je suis super occupé, je suis busy, c'est absolument pas être productif ? Et bien c'est ce dont on va parler aujourd'hui ! Parce que est-ce que vous avez déjà passé toute une journée de travail acharnée, non-stop, une journée hyper longue et à la fin de cette journée vous vous dites qu'en fait vous n'avez pas vraiment fait quelque chose de concret ? Et bien c'est parce que vous ne savez pas la différence entre être productif et être juste occupé. En fait être productif c'est simplement faire le travail qui compte. Et la différence entre les personnes occupées et les personnes qui sont productives, c'est tout simplement comment elles vont gérer leur éthique de travail. Celles qui sont productives vont arriver à canaliser leur façon de travailler, tout ce qui concerne leur travail pour maximiser les résultats et travailler uniquement avec des objectifs précis de résultats concrets. Donc ne restez pas coincés dans cette tendance parce qu'on a vraiment fini par croire que c'est une tendance qu'il faut toujours être occupé, un petit peu comme si vous alliez mériter le respect des gens uniquement que si vous aviez des journées complètement busy. Non ! Au lieu de ça, planifiez, créez un vrai calendrier de tâches de travail qui sont orientées vers des résultats. Et croyez-moi, les gens ne vont pas moins vous considérer si vous prenez du temps pour vous, si vous prenez du temps pour les autres mais si vous n'êtes pas en permanence en train de travailler hyper busy, ça ne va pas vous donner plus de valeur, pas du tout. On parle bien en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, ça dépend de votre politique d'entreprise, de comment vous vous sentez dans l'entreprise. Ça ne concerne pas cette vidéo. Je parle bien en tant qu'entrepreneur, vous avez le droit de prendre du temps pour vous, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de ne pas travailler parfois et dire tout le temps que vous êtes hyper busy, clairement, ça ne vous donne pas de la valeur. Je me répète, mais voilà. Donc, être productif ou être occupé ? On y va ? C'est parti ! Donc, premier point, les gens productifs, ils travaillent avant tout intelligemment. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui se sentent occupés, eux, ils travaillent dur et les gens qui sont productifs travaillent intelligemment. Vous constaterez que les deux sont importants. En fait, les gens productifs, ils vont être capables d'adapter leur travail en fonction de ce qui est important pour le moment mais également par rapport à la vision à plus long terme qu'ils ont pour leur entreprise. En gros, la productivité, c'est lorsque votre travail crée un changement et des résultats. Et ça signifie surtout qu'il faut être intentionnel, ce sur quoi vous dépensez votre énergie. Donc, point numéro 2, concentrez-vous sur l'efficacité puis sur l'efficience. On va revenir sur les définitions tout de suite. Être efficace, c'est trouver la meilleure façon de faire quelque chose. Et être efficient, c'est être capable d'accomplir rapidement plusieurs petites tâches pour un objectif beaucoup plus large. Et les deux sont hyper importants pour être productif mais vous ne pouvez pas être efficient si vous n'êtes pas d'abord efficace. Donc, en gros, on trouve la meilleure façon de travailler pour accomplir rapidement des petites tâches dans un objectif plus large à long terme. On priorise les tâches qui donnent des résultats et on cherche toujours et toujours un moyen d'optimiser la façon dont on atteint ces objectifs. Alors, prenez un moment et demandez-vous, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable justement d'adapter votre travail pour réaliser ce qui est le plus important pour vous et le plus important par rapport à votre vision à long terme ? Demandez-vous aussi à quelles tâches vous dépensez le plus d'énergie ? Et si vous arrivez à déterminer celle où vous avez justement plus d'énergie dépensée, est-ce que ces tâches vraiment, elles sont indispensables dans la réalisation de vos objectifs ? Ou alors, est-ce que ce sont plutôt des tâches pour travailler dur et vous occuper tout au long de votre journée ? Demandez-vous aussi, est-ce qu'il y a des domaines précis que vous pourriez améliorer en compétences ou en savoir pour justement être plus productif ? Et au fur et à mesure que vous allez avancer, au fur et à mesure que vous allez pouvoir peaufiner votre méthode de travail, vous allez réellement commencer à constater un réel impact sur votre travail. Et alors, ce qui est génial, c'est que quand vous allez être pleinement productif, vous allez économiser de l'énergie, on a bien compris depuis le début, mais vous allez aussi économiser de l'argent parce que vous allez pouvoir accélérer votre rythme ou alors vous allez gagner du temps et vous allez pouvoir prendre du temps pour faire autre chose, vos passions ou d'autres projets d'investissement, etc. Donc, soyez intentionnel pour savoir sur quoi vous allez passer votre temps. Je vous renvoie d'ailleurs à une vidéo où je parle de ce qu'est une vie intentionnelle. Merci d'être resté jusqu'au bout. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez différents liens dans la description, notamment pour vous inscrire sur ma liste des diffusions ou 2, 3, 4 fois par semaine, je vous donne des conseils gratuits pour gérer votre business. Ça peut être des conseils de productivité, mais ça peut être des conseils purs et durs de vente ou de gestion des réseaux sociaux, enfin vraiment tout ce qui peut concerner la création d'un business. et vous avez différents e-books aussi, voilà, je vous laisse regarder, je prendrai le temps de consulter tout ça. On met un petit pouce, on s'abonne, on n'oublie pas la notification aussi pour avoir toutes les vidéos tous les samedis. Je vous fais des bisous, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501